Générique Bonjour à tous, bienvenue dans En Pleine Forme, votre nouvelle émission santé qui prend soin de vous et qui répond à toutes les questions que vous nous adressez sur www.enpleineforme.net. Les questions qui vous intéressent sont une question sur l'argent, savoir pourquoi les soins dentaires sont si chers, une question sur le deuil, savoir si l'hypnose peut vous aider à gérer un deuil et enfin on terminera par une question sur la chute des cheveux. Bonjour à tous, est-ce que vous êtes en forme ? En Pleine Forme Super, je vous présente le docteur Franck Amoyel qui est chirurgien dentiste, Alexandra Dallu qui est médecin nutritionniste et enfin Franck Platzec qui est spécialiste en hypnose et en PNL. Nous allons débuter tout de suite avec une question sur l'argent qui est une des principales préoccupations des Français qui se demandent pourquoi ça coûte si cher d'aller voir un dentiste ? Oui, pourquoi ça coûte cher ? Il faut savoir que le plateau technique d'un dentiste, dans le domaine médical, le plateau technique dentaire, c'est le plateau technique probablement l'un des plus coûteux. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'achat des locaux, l'équipement, le matériel, le personnel qualifié, la stérilisation, les normes techniques, la formation continue. C'est sans cesse et le chirurgien dentiste doit énormément emprunter juste pour pouvoir travailler. Donc quand vous allez chez le dentiste et qu'il y a un devis, le devis que vous voyez qui surprend, ce n'est pas de l'argent qui va dans la poche du dentiste, il y a 80% à peu près pour les charges de structure et les impôts. En gros, vous lui donnez 100 euros, il lui reste 20 euros. Ça, c'est une chose qu'il faut absolument avoir à l'esprit. C'est le coût de la structure et des matériaux qui coûtent très cher. Alors, deux points importants, il n'y a pas de flambée des prix, on entend ça tout le temps. Pour ma part, depuis 1994 que j'exerce, c'est toujours les mêmes prix. Et il n'y a également pas de dépassement d'honoraires qui serait un frein, qui serait la faute des médecins, des dentistes. Ce dépassement d'honoraires, c'est une manipulation politique. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'en France, tous les prix augmentent. Les vêtements, la nourriture, le pain, place de cinéma, les salaires, les loyers, tout augmente. Depuis 1980, l'inflation a augmenté par trois. Et les prix de la sécu, les prix des actes de la sécu sont restés les mêmes. Donc, un professionnel de santé, médecin ou dentiste, il doit faire un rattrapage pour se mettre à la réalité du marché, sinon il ferme son cabinet. Pour vous donner un exemple, parce qu'il y en a à la pelle, une grossesse extra-utérine, ça coûte au prix sécu 221 euros. Est-ce qu'il est juste, décent de penser que pour 221 euros, un chirurgien qui a fait 10 ans d'études va sauver une vie, va passer 2-3 heures au bloc, va payer ses assurances, va payer ses assistantes, va payer le bloc, la sérialisation, pour 221 euros ? C'est impossible. Donc, en fait, il faut avoir l'honnêteté de dire aux gens que si on baisse les honoraires, on baissera la qualité des soins irrémédiablement et on baisse aussi la sécurité. C'est pour ça qu'il y a un tourisme médical qui se met en place. – Justement, j'allais vous poser la question parce que ce téléspectateur nous demande si le fait de partir se faire soigner à l'étranger finalement reviendrait moins cher et surtout, est-ce que c'est dangereux ? – Alors, il y a des questions auxquelles il faut essayer de répondre. Aller à l'étranger, c'est surtout se faire séduire par une campagne commerciale. Ici, en France, on n'a pas le droit de faire la publicité. Mais quand on va à l'étranger, ça veut dire qu'on a été séduit sur Internet par une clinique qui fait la publicité, qui propose un séjour en deux jours, on fait toutes les dents et tout. Déjà, rien que dans le concept, ça ne marche pas. Il y a des temps biologiques de cicatrisation à respecter. On ne va pas soigner à la vie-vite comme ça. C'est quelque chose qui ne tourne pas rond. Et justement, s'il y a un problème, quelle assurance va vous couvrir ? Quelle juridiction saisir ? Est-ce que le professionnel de santé là-bas, il a une assurance civile professionnelle ? Est-ce que c'est les mêmes normes sanitaires ? On ne sait pas. Pourquoi c'est si peu cher ? Quels sont les matériaux ? D'où proviennent ces matériaux ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Voilà les questions sur lesquelles il faut se pencher. Et en fait, ces campagnes publicitaires, qui n'ont rien de médical, c'est comme si les soins dentaires étaient… c'est comme si les dentistes étaient des revendeurs de couronnes. Mais ce n'est pas le cas. Si c'était des revendeurs de couronnes, on aurait une couronne qu'on s'achèterait sur Internet, on se l'installerait tout seul en bouche. Donc on est complètement à l'envers. – Donc vous déconseillez de partir à l'étranger ? – Je dis qu'il faut faire très attention. Il se peut qu'il y ait des professionnels très bons, mais on n'a pas du tout les mêmes références. – Parce qu'Alexandra, pour vous aussi, vous avez certainement rencontré des personnes qui partent à l'étranger pour faire de la chirurgie esthétique ou d'autres soins esthétiques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, concrètement ? – Ce que j'en pense, c'est qu'il y a énormément d'étrangers qui viennent se faire soigner en France. – Aussi. – Beaucoup plus qu'on ne pense. Parce que, comme tu le disais, on a une très belle expertise qui est réputée dans le monde. Et les médecins français, d'ailleurs, sont très demandés dans d'autres pays. Et on en entend parler de temps en temps, d'ailleurs, des grands chefs qui viennent se faire soigner dans des hôpitaux parisiens réputés. Donc, je pense aussi qu'il faut relativiser. Vous avez également la sécurité sociale et les mutuelles qui peuvent prendre en charge en France. Donc, en effet, comme tu le disais, il y a aussi un devis. Les choses se font calmement, pas dans l'urgence. Il y a moyen de prendre sa décision. Une décision raisonnée. Et puis, il y a un côté pratique. Quand vous vous soignez chez vous, comme tu le disais également, s'il y a une infection, une douleur, un problème, vous êtes quand même chez vous. Ça, c'est une belle qualité quand même de vie et de soins. – Est-ce que les Français sont forts dans la prise en charge de la chute de cheveux ? – Écoutez, ils sont pas mal. – Quelles sont les causes de chute de cheveux ? – Alors, il y a différentes causes. Il y a des causes physiologiques. Vous perdez vos cheveux, par exemple, en automne. Et puis après, vous avez différentes causes infectieuses, hormonales, comme les problèmes de thyroïde, par exemple. Vous avez également des causes androgénétiques. Elles sont bien connues chez les hommes. Mais il y a également de nombreuses femmes qui ont ce qu'on appelle un syndrome des ovaires polycystiques, où cette cause androgénétique explique la chute des cheveux. En tout état de cause, vous avez des traitements. Alors, si c'est infectieux, on traite l'infection. Si c'est physiologique, eh bien, on peut laisser passer, par exemple, l'automne. Vous avez aussi des causes qui sont minimes, comme les carences, les carences en fer, par exemple. L'anémie peut être une cause de chute des cheveux, auquel cas, on peut donner du fer, tout simplement. Il y a d'autres carences en vitamines auxquelles on peut pallier. L'alimentation, une malnutrition, peut-être une cause de chute des cheveux. Le post-accouchement, également, puisqu'il y a une chute des oestrogènes qui peut provoquer la chute des cheveux qui aurait poussé pendant la grossesse. Et puis, vous avez des traitements esthétiques, mais qui ont fait leur temps, maintenant, puisque ça fait 10 ans qu'on fait de la mésothérapie. C'est une injection de vitamines, de micronutriments, d'acides hyaluroniques, au niveau du cuir chevelu, qui va favoriser la repousse. Et puis, on va associer ça à des systèmes de LED. C'est une lumière qui va stimuler la pousse du cheveu. Et dans tous ces cas, on pourra associer ça à des shampoings traitants, certaines lotions, également. Il faut bien prendre en compte et en considération que quand vous perdez vos cheveux, il faut toujours aller voir son médecin pour avoir un diagnostic. Il faut se souvenir que même si on arrive au cas dramatique, entre guillemets, de la grève de cheveux, il faut qu'il reste des cheveux pour le plasticien. Donc, il faut s'y prendre un petit peu en avance pour qu'il reste suffisamment de cheveux pour pratiquer la grève. Vous diagnostiquez toutes les causes, les traitez une par une. On peut aussi utiliser un shampoing. Que pensez-vous des produits qui sont sur le marché, qui sont censés faire repousser les cheveux ? Est-ce que ce sont des produits miracles, publicités mensongères ou ça marche ? Je vais reprendre le terme du collègue. Tout ça, c'est assez commercial. Il faut vraiment déterminer la cause de la chute des cheveux avec votre médecin, avoir le traitement qui est en relation avec la pathologie. Après, il y a très, très peu de produits, comme vous dites, miracles sur le marché. Ça se saurait, puisqu'une greffe de cheveux, c'est à peu près 4 000 euros. Une lotion, entre guillemets, miracle, c'est quelque chose comme 20 euros. Donc, si ça fonctionnait, vraiment, ça se saurait. Donc, il faut faire très attention. Il faut vraiment passer d'abord par son médecin pour avoir un bilan biologique. Certainement, une prise de sang, un bilan parfois aussi clinique. et un diagnostic. Il n'y a pas de produit miracle pour la chute des cheveux. Il y a des shampoings traitants, par ailleurs, pour certaines causes. Par exemple, la dermite séborique. Mais il n'y a pas de produit miracle. D'accord, je vous remercie. Une fois qu'on a perdu ses cheveux, il faut en faire le deuil. Est-ce que l'hypnose peut nous aider à faire le deuil de ses cheveux ? En tout cas, il ne sera pas avec l'hypnose. – Bien sûr, on peut faire le deuil de ses cheveux ou d'une personne pour être un peu plus grave. Mais en fait, le deuil, c'est une séparation. C'est une séparation, que ce soit pour une personne ou que ce soit pour une chose. Toute la journée, on fait des deuils du temps qui passe, du moment qui passe. On peut, en hypnose, bien sûr, on va travailler en mode inconscient. On n'a pas accès à ce que la personne pense. Et la personne elle-même, non, n'a pas accès non plus. On va travailler avec des signaux idéomoteurs pour savoir où on en est dans la procédure de travail. Mais qu'on peut très bien garder l'objet, l'objet du deuil, mais le laisser partir, couper ce lien entre la personne et l'objet du deuil. De façon à ce que ce soit quelque chose qui soit libre et non pas obligatoirement rattaché. Et c'est là où c'est important. En même temps, peut-être qu'il y a autre chose. Peut-être que cette personne, elle a quelque chose à dire aussi. Elle a quelque chose à recevoir. Donc nous, on travaille au niveau symbolique. Donc de cette façon-là, on va pouvoir travailler le deuil. Après, il ne faut pas que ce soit un traumatisme, auquel cas, là, on travaillera d'une autre façon. On utilisera la PNL parce que le traumatisme, c'est quelque chose qui va être réglé plus facilement en PNL. – Bon, c'est tout à fait normal de ressentir de la tristesse quand on perd un membre. – Absolument. – Quand est-ce qu'on parle de deuil pathologique ? – Quand c'est perpétuel et permanent. Quand il n'y a pas un seul moment de la journée où on n'y pense pas. Quand on est emprunt en permanence de cette douleur. Parce qu'en fait, nous, on travaille avec des états internes, avec des émotions. Et si cette émotion, elle est permanente et qu'on n'arrive pas à s'en servir, à s'en sortir de cette douleur, il y a quelque chose de problématique. Alors peut-être qu'elle nous sert à quelque chose aussi. Peut-être qu'elle est écologique, cette douleur. Ou peut-être que cette personne vient nous voir et elle n'en veut plus. Auquel cas, là, on va pouvoir agir. Et là, en mode hypnotique, on aura tous les tenants et les aboutissants. Enfin, notre sujet aura tous les tenants et les aboutissants auxquels on n'aura pas accès, juste par un mode de signaux inconscient. – Concrètement, comment se déroule une séance d'hypnose dans le cas d'un deuil ? – Alors, on a une procédure très simple. On a l'objet du deuil. Il y a un lien qui nous rattache. Peut-être que là, même au moment où je parle, vous pouvez penser à quelque chose. Il y a un lien qui nous rattache. C'est d'aller voir ce lien, quelle forme il a, quelle taille il a ce lien, quelle texture, peut-être une température. Et puis, petit à petit, trouver l'objet pour couper ce lien. Petit à petit, et s'assurer qu'on peut le couper, que c'est écologique pour la personne. De le laisser s'envoler, de le laisser peut-être le brûler, l'enterrer. Et de cicatriser l'endroit où était attaché le lien sur sa personne. Donc ça, c'est rapide. Je vous raconte ça en 15 secondes. Mais en fait, ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre une demi-heure. – Eh bien, nous allons devoir nous séparer et faire le deuil de cette émission. Car l'émission est terminée. Mais je vous rassure, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de En Pleine Forme. D'ici là, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur www.enpleineforme.net. À très bientôt. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada